Qu'est-ce qu'un écrivain ? A cause probablement du brouhaha général et puis d'une certaine indifférence qu'il semble que nos sociétés commencent à vouer à ce qui est écrit. Donc je ne crois pas qu'un écrivain serve à quelque chose d'un point de vue collectif. En revanche individuellement, c'est évident qu'un certain nombre d'êtres, un jour, au hasard, car souvent c'est le hasard qui met un livre sous vos yeux, un certain nombre d'êtres croisent une lecture et à ce moment-là il se produit un enflammement, une incandescence en eux. Et puis le destin parfois change. Et je crois qu'il y a des phrases qui nous arment dans la vie et qui deviennent des viatiques. Alors à ce moment-là, un écrivain peut servir de temps en temps à offrir une phrase qui vous permet de triompher d'un certain nombre de choses. Je pense par exemple à un certain nombre de phrases de stoïciens, mettons, par exemple, imaginons. Tout à coup vous êtes confronté à une douleur, un accident, une adversité. Et il va falloir que vous réussissiez à triompher ces adversités, à trouver à votre douleur et un accident une manière de transcender ce qui vous arrive. Vous pouvez tout à fait trouver dans Sénèque ou dans Marc-Oraël, ou même dans les présocratiques, dans certaines phrases d'Héraclite, sur l'idée que tout coule, tout passe, tout finira par s'effacer. Vous pouvez trouver des viatiques qui sont presque plus importants que les médicaments. Donc voilà, l'écrivain peut tout d'un coup offrir un remède. Certaines phrases offrent des remèdes. Mais je crois que son rôle s'arrête là. Malheureusement, je crois que la littérature, j'aurais aimé que la littérature compte assez pour les sociétés et pour leur offrir des réponses. Mais je crois que ça c'est une illusion. Merci. 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 Merci.